Depuis le début, nous avions tort. Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflits, que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises. Nous vivions en harmonie parmi les failles, dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie. Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changements. Quelle force elle éveillerait ? Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple faillé. Mais Gadflou, le nouveau roi de la cour d'hiver, nous a pris au dépourvu. Il était tout ce qu'un faillé n'est pas. Agressif, ambitieux, visionnaire. Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu, terrible et redoutable. Gadflou et ses adeptes, les Tuatadéens, croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'Est, sous la forteresse de cristal d'Ametin de Gadflou. Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade contre les jeunes peuples d'Amalur. Contre une armée de mortels, peu importe la puissance de leur dieu, nous aurions pu être victorieux. Mais les Faës sont des êtres de magie, affranchis des lois de la vie et de la mort. Car chaque Tuata tombé sur le champ de bataille finissait par renaître. Car les Faës ne meurent pas que l'on. Comment aurions-nous pu faire face à une telle force ? Pendant dix ans, la guerre a fait rage. Pendant dix ans, les armées humaines et Alphar ont combattu et péri. Et même alors que nos soldats mouraient, nous savions qu'il fallait être passifs. Notre destin a été créé, et moi, c'est ce que nous pensions, jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? Alphar ? Varani ? Ça pourrait être un Jotun ? C'est toujours la surprise, hein, Gorani ? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Eh, vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, en créant mon personnage, je vais rappeler mes principes, ce que JDG avait si bien expliqué. Quitte à voir un cul dans un jeu, autant que ce soit un qui me plaise. Voilà, donc on va choisir une femme. Et on va choisir des bonus ratios en armurie, notamment. Même si, art de sage, ça pourrait être intéressant dès le début. Je trouve que l'armurie est extrêmement pétée dans ce jeu. Et je serais bien content de commencer avec déjà des bonus dedans. Étant donné qu'on va chercher à se crafter une armure extrêmement puissante. Qui va nous donner des bonus de dégâts, notamment. Voilà. Et je vais prendre le dieu du feu et de la forge. Comme ça, ça me donne plus 6% de dégâts de feu. Histoire d'être complètement pété. Je vais lui faire le visage que je fais tout le temps. Je pense que je vais voir mon pseudo décrit. Le mec est capable d'écrire son pseudo, quoi. Enfin, arrête de jouer dans le noir, en fait. Eh bien, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. C'est très marrant, ça, les minutes. C'est très marrant. Allez, debout. Je vais faire quelques précisions sur les changements qui ont été faits. J'ai un mod qui permet de cacher des éléments d'interface qui ne me sont pas trop utiles, genre la barre de vie par exemple, et la minimap que je me retrouvais observé pendant tout le jeu. Du coup c'est pas ATH complètement caché, parce que c'est un peu ennuyeux. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas affichés. Comme ça le visionnage sur téléphone est un peu plus agréable, j'imagine. Ils sont partout, courez ! Dispersez-vous, enfants de poussière ! Fuyez devant la puissance des toitards ! Je suis très effrayé, je vais faire demi-tour. On est au travail. Et bah merde. Et voilà. J'ai chopé une maladie incurable. Une maladie incurable. Je suis décédé. Ça vibre dis donc. John ! Vous, par ici, aidez-moi, je vous en prie. Aucun enfant de poussière ne s'échappera. Et puis, je ne vais pas s'éteindre plus de temps pour vous ! Là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Merci, merci. Si vous n'étiez pas venu-e ! Attendez ! Mais je vous ai déjà vu ! Vous... Vous étiez morte ! Ça a marché ! Par le Dom ! Ça a marché ! Vous êtes vivante ! Trop bien. Euh, je ne suis pas mort ? Non, non, plus du tout. Mais vous l'étiez. Le puits des âmes a recréé votre corps. Nous ne pensions pas que ça fonctionnerait. Mais grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hugues. Il aura tant de questions à vous poser. Ok. Bah, allons-y. Attends une seconde. C'est qui Hugues ? Le professeur Hugues le fait mourir. Le puits des âmes est l'œuvre de sa vie. Les touatas sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Tenez, ceci devrait vous permettre d'atteindre Hugues en vie. Bien, allons-y. Bon, bah, on revient. Je vais ouvrir cette porte. Oh. Des jambières abîmées. Je me demande si c'est un équipement intéressant. Je vais faire comparer. Waouh, c'est vraiment mieux que ce que je porte actuellement. Je vais faire équiper. Ça moule le cul. Très bien. Armure cabossée. Hum, je me demande. Bon, je vais comparer. Et, oui, c'est extrêmement mieux que ce que j'ai. Du coup, on va faire équiper. Voilà. C'est bien mieux que ce que je porte actuellement. C'est-à-dire rien du tout. Et, vu que les équipements, ils ont une durabilité limitée, il faut les réparer. C'est ici ce qu'ils cherchent. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez, la fin de la guerre et de la mort. Ouais. J'imagine bien. De toute façon, il ne me reste plus que ça, maintenant. Le puits des âmes tombent à l'eau. Ils tombent en ruines. Du coup, comme je le disais, les équipements ont une durabilité limitée. Il faut faire attention à les réparer avec des kits de réparation. Comme soit s'acheter, soit se trouver. Et, ouais, bon, on en rencontrera. Ce sera très pratique. Non, il n'y a rien. Grogui. Grogui, toi-même. Oula. Ok. Trouver un bouclier, par exemple. Je me sens... C'est ce que m'ont poussé l'envie d'en trouver. Tiens. Oh, des grès fragiles. Je me demande si c'est mieux que ce que j'ai. Le bonus ne m'intéresse pas trop. Je n'utilise jamais les blocages. Du coup, sur les équipements que je trouve qui ont des bonus pas intéressants, je vais les mettre dans le bri-à-brac. Et je vais le faire... Ce bri-à-brac-là, il est extrêmement pratique et unique... est unique à ce jeu, en vrai. Je ne l'ai pas vu dans d'autres jeux. Ça me permet de stocker tous les items qui ne me servent à rien. Dans un endroit. De l'inventaire. Un endroit de l'inventaire extrêmement pratique qui me sert à... détruire tous les objets d'un coup ou les vendre tous d'un coup. Waouh ! Un écu en fer rudimentaire. Je ne peux pas le mettre dans le bri-à-brac, dis donc. Euh... Ouais. Ok. Attends, attends. Je peux bloquer, comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a un bouclier actuellement. Et en comparant, on voit que... Ça remplace le bloc avec rien du tout. Et bloquer avec rien du tout, ça ne sert à rien. Puisque ça ne bloque aucun dégâts. Du coup, oui, on va être bien obligé d'en prendre un. Et d'être toujours équipé d'un bouclier, parce que sinon, on ne pourra pas parer les attaques émises. Ouh là ! Ils sont... Vous aurez besoin d'une autre arme que cette épée. Celui-là avait un arc. Prenez-le ! Heureusement que ces ennemis ont de grandes ouvertures quand ils les attaquent. Ok. Donc il y en a un qui avait un arc. Ah oui, celui qui est par terre. Que je n'ai même pas eu à tuer. Eh ben, on va s'en équiper de cet arc. Du coup, j'ai deux armes. J'ai celle qui est équipée actuellement. Et j'ai celle que je vais mettre en secondaire. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je me déséquipe la principale ? Ben, je peux taper avec des points. Ça, c'est très marrant. Des archers, droit devant. Mieux vaut les éliminer avant qu'ils nous voient. C'est ouvert. Allez-y ! Du coup, je me demande si ça abîme mes gants un peu plus vite. Je n'ai pas l'impression. En vrai, je pourrais essayer d'augmenter tous les dégâts et de frapper à la main. Je ne suis pas sûr d'avoir tant envie que ça de le faire. Documents déchirés. Ben, ça ne me sert un peu à rien, ça. Du coup, je ne veux même pas les ramasser, tiens. J'ai deux choix quand il y a un item qui ne me sert à rien. Soit je le mets dans le bri-à-brac direct. Et... je pourrais le vendre. Ben, ça marche bien, les points. Je n'en veux pas. Je préfère garder mes pourcentages de dégâts de coups critiques. Bien qu'elles soient fort courtes, la dague est une arme redoutable pour qui parvient à surprendre son ennemi. En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en silence. Ok. Du coup, je ne sais plus desquelles touches, j'espère que ça va s'afficher. Heureusement que je suis discret. Non, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Où est-ce qu'il y a là ? On progresse Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie Auriez-vous des incroyables ? Qu'êtes-vous donc ? J'ai des incroyables Euh... Ouais, ça me protège bien Le truc, que ça ne nous dit pas C'est que la robe, ça remplace l'armure et les jambières Et du coup, c'est pas si intéressant que ça Mais c'est stylé Du coup, je le prends Et euh... Ouais, ça peut nous servir d'avoir une régène de magie élevé C'est juste que pour l'instant, ça sert pas à grand-chose Parce que j'ai qu'un seul sort et qu'il est un peu nul à chier Enfin, il fait du dégâts, hein, mais... Il y a mieux, quoi On s'envoie les bâtiments Là, on va avoir un bâtiment D'abord, on va récupérer des choses qui ne servent à rien Hop Le sort, il est quand même pas mal J'ai tes mauvaises longues J'ai tes mauvaises longues Ils ont complètement bouché le tunnel Pourriez-vous utiliser votre bâton Pour encore des araignées Brûlez-les toutes Tiens Adios Il y a eu quoi là-bas ? Hum, je me disais bien que ça briguait Euh... Bricabrac Et... On prend ça De reste, j'ai pas besoin J'ai pas spécialement besoin de me trimballer avec des ossements dans mes poches J'sais pas où Où ça ? Ça m'agace, ces bébêtes, là Bon Vite, sortez de là C'est trop bien de pouvoir péter des caisses Il y a des gens qui laissent des pièces d'ordres On en est compte C'est trop bien quoi Meurs, toi, tas de malheur Mais vous n'êtes pas des leurres Ancel, vous êtes vivant Qui est-ce ? Ça, je compte le découvrir Quoi ? Alors il faut qu'elle aille voir le vieux Vite, avant que ces toitans repassent à l'attaque Où ? C'est ici que nos chemins se séparent Certes, assurez-vous d'atteindre Hugues Nous pouvons... J'imagine que ceci pourra aider Si les toitans réalisent ce que vous êtes, vous en aurez besoin Hum, je me demande ce qu'il m'a donné Il est là-bas, dans son bureau Il vous suffit de continuer tout droit après le puits Il doit absolument vous voir Vous êtes la prunelle de ses yeux en cet instant précis Je vous retrouverai dehors Si le destin en décide ainsi Je crois pas qu'il nous retrouvera dehors Et vous ? Coïncidence ? Je ne crois pas Oh, des kits de réparation, j'en parlais tout à l'heure Et bah, on va les ramasser Voilà, restaure légèrement la durabilité d'un objet Et on a des compétences pour améliorer l'efficacité des kits de réparation Ça doit être Armurerie Qui permet d'avoir des kits de réparation efficaces Bref, c'est extrêmement utile Les kits de réparation, c'est l'équivalent des marteaux d'apprentis Dans Blu-Vion Ok Bah, c'est tout neuf Du coup, on va s'en équiper, je pense 7 dégâts physiques, aucune arme C'est pas mal hein Cuir et fine, certes Mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi Un tissu lé... Léger laisse le corps et l'esprit libre C'est ce qui plaît tant aux mages On m'aff... Bref... On va voir, on va pouvoir apprécier un peu mieux une fois C'est pas mal hein Ça s'est un peu effrayant hein Ça va Je voulais se dire, ça m'intéresse pas trop Hum... En avant En avant l'équipe Oh... Oh... Hum... Venez... Vous voilà Et regardez-vous Après tout ce que vous avez traversé Les Tuatas Votre retour d'entre les morts Veuillez m'excuser Tout cela doit vous paraître bien confus Je suis Hugues le Fomorien Et ceci est mon laboratoire d'Adesta Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but Le puits des âmes La recherche de l'immortalité Et vous Vous êtes ma première réussite Mais en tout cas Peut-être que je devrais aller voir Monsieur Hugues Monsieur Hugues Les Tuatas sont au labo Ils sont dans l'eau Non Vous devez sortir d'ici immédiatement Vite Suivez le chemin maintenant à la ville de Gorart Trouvez Agarth C'est un ami Il pourra vous aider Et quoi qu'il arrive Restez en vie Honey, Honey ! Attends, attends La plante Y'a plus la plante Non Y'a plus la plante Y'a plus la plante Oui du coup je me demandais Pourquoi faire des portes aussi grandes Si c'est un endroit juste pour les gnomes Enfin j'imagine qu'ils sont repris un endroit abandonné Si c'était fait des petits couloirs Si c'était fait des petits couloirs Ça va être super simple de gérer les toits T'as Je me prends rocher comme ça je meurs On est vraiment sur la puce On est vraiment sur la puce Oula Ok c'est un coffre Ok c'est un coffre Intéressant Oula Ouais le problème du sort de foudre c'est qu'il est extrêmement long pour rien Et c'est un peu embêtant Et c'est un peu embêtant Reste à terre Reste à terre Reste à terre En attendant d'avoir quelque chose de bien Je vais m'équiper de ça Plus 5 de santé c'est un bonus de merde C'est vraiment les trucs de tuto Bonus de tuto Niveau 0 C'est cool et derrière moi j'avais pas le choix de la fronté Bref Premier boss du jeu Et c'était pas très difficile Étant donné qu'on était Pas en très difficile Et bah Je suis bien content qu'on en ait fini avec ce lieu Bon et bah c'est la fin du premier épisode J'espère que ça vous a plu Et on se revoit bientôt dans la suite C'était LinuxPlayer Salut !